Si on voit encore du jus qui sort, c'est qu'elle a été coupée il n'y a pas longtemps. Donc elle a été coupée hier. Ça on le voit tout de suite. Là, quand vous regardez derrière, vous regardez la qualité. Donc plus ça va sécher, donc la sphère va sécher ici. Et après elle va tourner plus beau. Donc la qualité de la sphère, c'est ça. C'est sa fraîcheur. Et puis en même temps, vous allez voir, elle doit être cassante. Si elle est cassante, c'est qu'elle est fraîche. Si elle est prise, c'est qu'elle est déshydratée. Donc là, c'est d'abord, d'abord, on va prendre la sphère, la qualité, sa fraîcheur. Après la qualité, vous allez prendre la qualité, vous allez la voir. Vous avez la confiance des gens, donc après c'est autre chose. Vous allez bien comprendre la qualité. Mais la fraîcheur, c'est important à raconter. Alors, une asperge, je dirais, ça s'épluche avec... Il y a d'abord pour plus de le voir avec un autre, parce qu'on pense que c'est de la cuisine, c'est d'amour et de la passion. Donc là, il y a l'asperge. Je vais montrer à chacun comment on épluche, j'espère. Mais bien sûr, et vous savez, dans le limousin, c'est un peu l'eau verte. Comme ça. Il reste à gauche, c'est d'ailleurs. Donc, on est économe. Mais on est économe, pourquoi ? Pour le respect du produit et le respect de ne pas mettre tout ça à la poubelle. Alors, pourquoi je vous fais mettre un, je dirais, pour ébucher une asperge, c'est pour avoir quelque chose de plus haut et pour ne pas casser l'asperge. Parce que comme elle est fraîche, elle a cassé. Comme du vert. Et par rapport à ce qu'on veut éplucher, et par rapport à sa tendresse. Donc l'asperge verte, elle a peu de fil. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie de terre. Et l'asperge blanche est une autre variété. Et elle a plus de peau. Donc, on va l'éplucher. Et celle-ci, on ne va pas l'éplucher beaucoup. Mais vous allez le voir, c'est ici, vous voyez. Ici, c'est dur. Vous voyez, ça, c'est dur. Donc, on va regarder la qualité de l'asperge. Et on va mesurer où on va commencer à éplucher. Je vais venir vous voir. Je vais commencer ici, et puis je vais venir vous voir. On va commencer à éplucher ou retirer. Et ça va être mon guide. Donc, on va commencer ici, parce que je vois que cette asperge, elle est tendre jusque-là. Celle-là, vous voyez, elle a changé de couleur. Elle va être plus dure. Bon. Et nous, on va garder, allez, 8 à 9 cm pour l'éplucher. Mais pour l'éplucher, c'est pour ça que celui-là, il est très bien, parce que, vous voyez, on épluche, on en épluche, mais on n'en arrête pas beaucoup. Et il faut, un économe, c'est fait pour ça. Il faut le vider après. Donc, on repart comme ça. Hop. 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 Et hop. Et hop. Si on fait, et on a vidé notre asperge, et Moselle a regardé qu'on n'a pratiquement presque pas de rebus dessus. Mais on est capable de voir si on a laissé de la peau, qu'on n'a pas sauté le haut. Parce qu'après, quand on mange, c'est pas très esthétique, pas très bon. Et après, on casse. Et on tourne aussi. Alors, je vais recommencer. Et après, vous allez le faire avec le votre. Vous allez voir que vous avez mangé plus. Alors, vous voyez, je vais faire 9 cm aussi, ici. Et hop. Alors, bien sûr, moi, je vais plus vite. On l'a fait, mais vous avez vraiment votre temps. Et on fait pareil. Et on va casser. Et on les a toujours. 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 Voilà. Allez. 8 cm. 8, 9 cm. Bien à plat. Et vous appuyez dessus. Et vous tenez ça comme ça. Et vous faites tourner avec celui-là. Vous voyez. Hop. C'est elle. Vous la tenez et vous faites tourner. Et vous faites régulièrement. Comme si vous l'épluchez. Vous reprenez ce que vous n'avez pas épluché. Et vous finissez. Et vous caissez. Ok ? Voilà. Ça va. Voilà.